Et coucou, j'espère que tout le monde va bien, que vous m'entendez bien aussi. Donc aujourd'hui on est lundi, on attaque une nouvelle semaine. Le matériel a changé, je pense que vous le remarquerez au fil de la vidéo. Je ne sais pas si ça se remarquera dès cette première séquence, mais du coup je me suis pris le dernier Samsung qui est sorti, parce qu'en termes de qualité, l'image, je pense qu'il est imbattable actuellement sur le marché. Donc j'ai revendu mon ancien matériel, c'était un appareil photo Samsung, je ne sais plus trop quoi, Samsung, Sony pardon. En fait je trouvais que le côté instantané qui peut y avoir avec le téléphone parfois, est beaucoup plus intéressant, surtout dans ma situation actuelle. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne vendrais pas mon appareil photo pour tout simplement me prendre un téléphone haut de gamme. parce que je n'ai jamais eu de téléphone haut de gamme. C'est bien la première fois que je me prends un truc comme ça. Donc écoutez, j'espère que je ne me suis pas trompée, auquel cas je trouverai une solution si je me suis trompée. Donc le petit monsieur, cette nuit, il m'a l'air d'avoir assez bien dormi. Il a montré des signes de réveil vers les 6h15 du matin, un petit peu avant que moi-même je me réveille. Je me sentais très bien, j'ai très bien dormi. Je me sens rassasiée, je n'ai pas sommeil. Donc je l'ai pris, je l'ai laissé dormir David qui s'est chargé de la nuit. Là, les petits déjeuners sont prêts pour les enfants. J'attends qu'ils descendent pour les préparer du coup à lundi, à la reprise. C'est la dernière semaine aussi où Aaron est à la maison avant de partir en classe découverte. Donc il va partir pendant 4 jours à la mer avec sa classe. Et c'est la première fois que je le confie comme ça pendant plusieurs jours à l'école. Donc je suis un peu déstabilisée. Je suis contente qu'il parte et à la fois j'ai un peu peur. Voilà, donc on fera faire sa valise là. Ce sera peut-être l'objet d'un vlog. Sinon, au programme d'aujourd'hui, on va aller faire les courses. Voilà, on va aller faire les courses en écharpe je pense. Pour vous la faire courte. Aujourd'hui, David a pris un jour de congé. Donc on va déposer probablement les grands à l'école. Ensuite, lui il a envie d'aller chez le coiffeur. Ce qui veut dire qu'on va directement aller au centre commercial pendant que lui se fera couper les cheveux chez le coiffeur. Moi, je commencerai à faire les courses à Carrefour. Et vu que dans la même zone, on a Grandfray et Picard. Je pense qu'après, on fera Picard. Et en tout dernier, on fera Grandfray parce que c'est sur notre route. Voilà, donc on fera comme ça. Je pense que les courses vont être intéressantes cette semaine. Ça fait déjà deux semaines. Enfin, ça fait depuis que j'ai accouché même. Pour être honnête, on mange vraiment bien, bien, bien. Mais voilà, ça fait tout particulièrement deux semaines que j'ai élevé le niveau. Et là, je suis carrément déterminée à continuer sur cette lancée. Dites-vous, parce qu'hier, on a fait un tri de photos magistrales dans notre disque dur. Dans le but de faire des impressions, bien sûr. Et on s'est aperçus... Enfin, je me suis aperçue un truc incroyable. C'est que j'étais pas trop mal avant, quoi. Alors même que je voulais faire des régimes pour être encore mieux. Alors même que je me trouvais pas très ferme. Alors même que je me trouvais pas une belle silhouette. Alors même que, je sais pas, je trouvais que sur mon visage, ça n'allait pas. Je sais pas. Et se voir avec un regard extérieur m'a fait me rendre compte qu'en fait, j'avais peut-être un peu de potentiel. que je me rendais pas tout en compte. Et du coup, je suis tout comme motivée maintenant à rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que j'ai envie de continuer sur cette lancée de bonne alimentation, de bien manger. J'ai inclus pas mal de repas végétariens maintenant à la semaine. Et des légumes, des produits d'un peu meilleure qualité maintenant. Donc voilà, c'est un effort qu'on fait supplémentaire. J'ai refait les boîtes à compléments alimentaires pour toute la famille. Pour que tout le monde soit quand même, voilà, vitaminé, en bonne forme et compagnie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir de faire aussi. Et bah écoutez, je pense qu'on va être dans la lancée. On va être tout simplement sur la lancée. Parce que le baptême du pépère qui me mord de partout, là. Ça y est, il commence à tout mettre à la bouche. Son baptême, c'est dans deux mois. Je pense que j'ai le temps, enfin deux mois. D'ailleurs, il ne funaise même pas. Son baptême, c'est même pas dans deux mois. C'est dans un mois et une semaine, je crois. Un mois et deux semaines. Bref. Donc ça me laisse le temps un peu de voir qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, pour m'améliorer. Pour que quand je me regarde dans le miroir, je me retrouve un peu comme... Donc ça, c'est la liste de courses pour aujourd'hui, enfin pour cette semaine plutôt. Vous voyez que j'ai fait un code couleur. Je suis en train de donner le biberon en même temps, je suis désolée. Donc moi, je disais, j'ai fait un code couleur. Parce que, voilà, je veux aller dans ces trois magasins. Et c'était une façon de me repérer, de voir un petit peu là où j'avais le plus à acheter, là où j'avais le moins à acheter. Et ça, vous allez peut-être rigoler, mais en ce moment, j'ai besoin de fonctionner comme ça pour mes menus. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire un mini croquis, mais vraiment un croquis d'une simplification extrême. Mais j'ai besoin de voir visuellement ce que ça peut donner dans les assiettes. Parce que ça me rassure énormément. Donc voilà, j'ai constitué du coup les repas du jour. Il y a le repas du midi, le repas du soir. J'ai fait cinq jours dans la semaine. Voilà, parce que je sais qu'il y aura des restes. Parce que je sais qu'on va s'autoriser un fast-food aussi. Et pourtant, et pourtant, rappelez-vous, je vous avais dit que dans mon carnet de menus, là, que vous avez déjà eu l'occasion d'apercevoir, j'avais 13 semaines d'avance sur les repas. C'est la vérité. C'est juste qu'en ce moment, en fait, je ne suis pas très emballée par ce que j'ai noté. Je n'ai pas envie de manger ce que j'ai noté. Ça me paraît trop plat, sans personnalité. J'avais envie d'autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai refait des listes de menus. Et je ne me rendais vraiment pas compte que les courses, c'était devenu cher à ce point-là. Parce que là, je suis carrément allée en magasin. Habituellement, je fais un drive et tout. Donc, ça se passe un peu autrement. Bon, j'avais déjà remarqué que la vie était très chère. Mais alors là, je suis tombée un peu sur le fiac. Parce que malgré tout, il me restait des choses à la maison. Donc, je me disais, c'est bien, ça déjà, c'est un repas qui ne me coûtera rien. Ah, c'est bien, ça aussi, c'est un truc qui ne me coûtera rien. Et j'avais l'impression d'avoir économisé sur beaucoup de repas. Et en vérité, j'en suis ressortie à presque 100 balles. Je ne les ai pas dépensés, mais j'y suis proche. Et ça me ressemble assez peu. Parce que, vous voyez, pour 4, je dépensais avant qu'il y ait toutes ces histoires d'inflation. En tout et pour tout, j'arrivais à faire les courses pour 60 euros. Mais sincèrement, il y avait de la viande, il y avait des légumes frais. Enfin, il y avait de tout. Parce que, vraiment, je calibrais au millimètre. Mais alors là, je ne vais peut-être pas vous faire le retour de cours. On va tenter, mais c'est que c'est chiant. Il y en a beaucoup, j'ai peur que ce soit ennuyant. Bon, écoutez, je tente. Si ça vous ennuie, je ne referai plus, puis c'est tout. Donc, je suis allée à Marie Blacher et j'ai pris deux baguettes. Parce que je compte faire des sandwiches vietnamiens et des tartines de Kiri pour manger avec une soupe à l'oseille. En parlant de soupe à l'oseille, je suis allée à Picard pour prendre l'oseille. Ensuite, j'ai pris des juliennes de légumes. Ça, c'est pour faire des petits palets de légumes. Parce qu'il me reste de la purée, vous voyez. Donc, je me suis dit, je vais passer la purée en faisant des genres de croquettes, là, de petits palets à frire. Ensuite, ici, on a des légumes à wok. Ça, je vais les utiliser, en fait, pour faire mes nems. J'ai pris... Merde, vous allez avoir les saccades comme ça. C'est à cause de mes éclairages LED. Donc, j'ai montré les oeufs, il y en a dix. J'ai pris ça, c'est pour remplacer le jambon de porc qu'on met dans le badmi, habituellement. Donc, j'ai pris ça, toutes deux blindes. Il me fallait ça pour une salade de pâtes et je ne sais trop quoi. Ça, pour tartiner du coup. C'est ça que j'appelais le Kiri. J'ai pris une burrata pour faire une salade de poivrons rôti. Une seule courgette pour mélanger avec l'oseille parce que j'avais peur que ça fasse un peu de jost, que de l'oseille, un peu liquide, quoi. Il me fallait du concentré parce que je vais faire un poulet maffé ce soir. Des moza. J'ai pris des pâtes à lasagne pour faire des lasagnes chèvres-épinards. J'ai trouvé ça, de la viande hachée pour faire mes petites boulettes pour ma soupe folle. Elle était en réduque, donc parfait. J'ai pris ça, du coup. J'ai pris un bris. J'ai pris des petites crevettes pour ce midi. Je vais faire une salade qui s'appelle la salade Benedicta. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai appris à faire cette salade grâce aux bonnes sœurs sur YouTube. Pour les enfants, j'ai pris des danettes Madeleine, des danettes Speculoos. Pour nous, les parents, j'ai pris des compotes sans sucre ajoutées à la poire William. Les enfants, ils n'aiment plus les compotes, c'est chiant. Ensuite, j'ai pris beaucoup de poivrons, du coup, parce que je vais en avoir besoin pour faire un taboulé. Et, comme je vous ai dit, ma salade de poivrons guerriers. J'ai pris une grosse bûche de chèvre pour les lasagnes. Un truc société comme ça, parce que je vais faire une tourte aux chou-fleurs, aux pignons. Et, un truc comme ça, là. Ensuite, le dit chou-fleur. Pour les gosses, j'ai pris des galettes Saint-Michel fourrées au chocolat. Alors, déjà, les galettes, moi, j'adore les galettes Saint-Michel. Ça me rappelle ma propre enfance. Ils sont assez bien. Bon, là, c'est noté D, d'accord ? Mais, parce que, ben, c'est un gâteau. Donc, vous voyez, c'est gras, c'est sucré, évidemment. Ça ne peut pas être noté A. Mais, cela dit, ils ont quand même une très bonne évaluation, je ne sais plus, sur le livre de consommation des enfants, là, que j'ai acheté. Il y a quelques années, mais bon, c'est toujours un peu d'actualité. Les produits Saint-Michel, ils sont bien. Et, ben, là, le fait qu'il y ait du chocolat au milieu, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc, j'ai voulu essayer pour eux. Ensuite, je leur ai pris ça. Ils adorent ça, les gaufrettes, là, au chocolat. Enfin, ils m'explosent le paquet à chaque fois. Pour le petit-déj, je leur ai pris pour changer des madeleines, parce que, pareil, ils aient énormément ça. Pour la soupe faux, les nouilles spéciales. C'est bien avec car... Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais, c'est Freddy, les griffes de la nuit, qui vient de me découper mon paquet. Merde ! Bon, ben, on va faire gaffe. Du coup, j'ai pris couscous moyen pour faire mon taboulé. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, aussi, à Carrefour, maintenant, ils vont bien étoffer le rayon, vous savez, le rayon asiatique. Donc, c'est bien. On trouve vraiment pas mal de produits, là. J'ai repris de la sauce soja salée, parce que je vais largement en avoir besoin. Les petits pignons que j'ai pris au bio en vrac. Une grosse boîte d'épinards pour mes lasagnes. J'ai pris les vermicelles pour mes naines. J'ai repris du Magi. Alors, c'est très beau au goût, mais j'avais arrêté d'en acheter, parce que, ben, c'est pas... Bon, d'accord, c'est c'est, mais ça reste quand même un exhausteur de goût. Voilà, c'est bon pour le goût, mais encore une fois, je me disais, t'habitues pas trop à ce genre de produit, parce qu'après, tu vas en mettre partout. Le problème, c'est que, pour faire mes banh mi, donc mes sandwiches vietnamiens, mon ancienne belle-famine en mettait toujours dans les sandwiches, et je trouvais que c'était... Enfin, moi, je me verrais plus manger un banh mi sans ça, imbibé dans la mie de pain. Donc, ben, rien que pour les sandwiches, j'en ai racheté, quoi. Ensuite, du maïs pour faire ma salade de pâtes. Et des olives pour le taboulé, salade de pâtes. Merde, je croyais que j'avais fini, il me reste encore un sac. Donc, à grand frais, j'ai pris des carottes râpées comme ça pour manger un peu dans la salade de ce midi, la salade benedicta. Et c'était pour mettre dans quoi aussi ? Dans les banh mi. Ensuite, des pousses de soja pour le pokeball de demain. Voilà. Ensuite, le pokeball de demain sera végétarien, donc j'ai pris du tofu. Les andamame, je les avais achetés à Picard. Et il m'en reste encore au congélateur, donc tout va bien. Pour ce midi, salade benedicta, les champignons. Hop. J'ai pris 6 ou 7 tomates parce que j'en ai besoin pour faire des salades et pour faire salade taboulée et salade de pâtes. J'ai pris des oignons que je regrette d'avoir pris parce que j'aurais peut-être pu m'en passer. Parce que je compte faire des acras d'oignons pour manger avec une salade. Ben je crois que c'est après demain. Bon bref. Et du coup, j'ai aussi acheté de la cébette pour mettre dans ma soupe pho. Mais je sais très bien que je ne mettrais pas tout ça. Et ça, en fait, j'aurais pu faire les beignets d'oignons avec les restes. Je n'ai pas bien réfléchi sur ce coup, mais ce n'est pas grave. Après, j'ai pris un pomelos pour la salade benedicta. Je vais vous la faire en vlog, celle-ci. Là, vous allez la voir, la salade. Il me manque un avocat parce qu'ils étaient tous durs. Mais en principe, il y a aussi un avocat. C'est une salade qui est très gourmande. De la coriandre à gogo pour la soupe pho, les bannemis, pas les nems, je ne crois pas. Et la salade laitue iceberg. J'achète plus que ça maintenant parce que je crains beaucoup les insectes qu'on peut retrouver parfois dans les feuilles et tout. Et cette salade-là, ça reste malgré tout celle où j'ai le moins d'insectes. Et voilà, on est sur la fameuse... Alors, je ne vais pas oser l'appeler la salade benedicta parce que j'ai un peu bidouillé avec les ingrédients que j'avais à la maison. Mais grosso modo, voilà, si vous voulez, la recette, c'est un lit de laitue. Sur la laitue, tu vas mettre des champignons coupés. Tu vas mettre des crevettes et surtout du pamplemousse. Moi, j'ai vraiment fait ça par toute petite touche, vous voyez. J'ai rajouté des oeufs durs, de la cébette, un tout petit peu de coriandre, des carottes râpées, voilà, trois olives. Par contre, j'ai oublié qu'Aaron ne mangeait pas les champignons et je crois que Lourdes non plus n'est pas trop fan de ça. J'ai l'air hésitante en fait sur leur goût parce qu'ils changent beaucoup d'avis ces gosses. Un jour, ils vont aimer un truc, le lendemain, ils ne vont plus l'aimer et puis ils vont le réaimer 100 ans plus tard. Voilà, donc là, je me suis souvenu qu'à cette période-là, ils n'étaient toujours pas champignons. Donc, je leur ai fait, on dirait que j'ai les yeux rouges, mon Dieu. C'est la nouvelle caméra qui me fait trop de tête. Donc, je leur ai fait une salade que je n'ai pas encore mélangée avec, il restait une tranche de jambon, j'ai mis carottes râpées, de la laitue, je vais rajouter des tomates cerises à l'intérieur avec des olives et je leur ai tout simplement fait des spaghettis au beurre. Voilà, donc ils vont manger les spaghettis au beurre, cette salade, je vais leur sortir des kiri et j'ai fait une belle assiette de fruits. Voilà, il y a quoi dedans ? Il y a du melon, il y a des pommes. Bon, j'ai mis aussi ça de côté parce que je pense qu'Aaron, il va être intéressé. Je n'ai pas utilisé tout le pamplemousse. Je pense qu'il va peut-être vouloir le manger avec du sucre complet. Alors, je viens de finir de prendre mon repas. Il a fallu que je pose mon fils qui dormait sur moi parce que j'ai été prise d'une envie pressante. Je ne pouvais pas y aller avec lui, malgré toute la bonne volonté du monde. Et vu que je n'ai pas grand-chose à faire cet après-midi, je vais peut-être m'occuper un peu de mon miroir. Alors, oui, Mickaël, je vais peut-être m'occuper un petit peu de mon miroir. Ah oui ou non, vous n'êtes pas au courant, c'est Instagram qui est au courant. En fait, j'ai fait une bonne affaire. J'ai acheté un miroir de 1,20 m sur 80 cm de largeur, je crois, 30 euros sur le bon coin. C'était un vieux miroir. Alors, ce n'est pas un vrai miroir à proprement parler. C'était une porte d'armoire, je pense, parce qu'il y avait une serrure et compagnie. Mais quand tu le regardes comme ça, ça donne comme un miroir. Et on est en train de le restaurer. Du coup, là, on en est à l'étape de la pâte à bois. Il va falloir qu'on le ponce. Et peut-être qu'on va pouvoir se le permettre. Je vais voir. Et là, il y a un film que j'aimerais bien voir sur Amazon Prime. Je vais vous montrer. C'est ce truc, les gens bien. Donc, comme vous le voyez, un couple bourgeois et progressiste décide de porter secours à une jeune prostituée en l'hébergeant dans leur maison de campagne. Leur vraie nature ne tarde pas à se dévoiler. Donc, je suis allée dans la catégorie horreur pour tomber sur ça. Je vois que c'est plus 16. Donc, nous allons bien voir s'il n'est pas mal ou pas. Du coup, j'arrive sur la fin du film dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, moi, je ne l'aurais pas qualifié de film d'horreur. Je ne l'aurais pas mis dans cette catégorie. Je l'aurais plutôt mis dans la catégorie drame. Parce que pour moi, c'est clairement un drame. Il n'y a rien d'horrifique si ce n'est la situation de la prostituée, bien sûr. Mais il n'est pas trop mal, en fait, ce film. Alors, les doublages de voix sont affreux. Il faut dire la vérité. Et en fait, tu le regardes jusqu'au bout. Et c'est... En fait, ce n'est pas mal. Parce que c'est une histoire où il n'y a pas d'abus. Il n'y a pas d'exagération dans la façon dont c'est joué dans l'histoire. Quand il y a des problèmes, ce n'est pas des problèmes qui sont décuplés, surdimensionnés. On est vraiment sûr des réactions naturelles, des soupçons naturels, des jalousies naturelles. Il n'y en a pas trop, en fait. Et je trouve que ça montre assez bien comment parfois tu veux... Voilà, tu penses que tu vas assumer une grosse responsabilité. Donc là, du coup, c'est le fait de sauver une jeune prostituée de la prostitution. Donc le couple est très, très engagé et très volontaire. Voilà, ils se sentent vraiment capables et à la hauteur de cette mission de la sortir de là. Mais très rapidement, ils réalisent que non, c'est trop pour eux. Et du coup, eux qui étaient dans la position de sauveur au tout début, ne sont plus dans cette position-là à la toute fin. Alors par contre, par ici, on a un petit phénomène qui m'étonne beaucoup. Mais figurez-vous que monsieur, il vient tout juste de faire deux mois. Et il double déjà ses gencives, ça me paraît tôt. Mais je suis certaine que c'est ça. Les signes sont très clairs, quoi. Il est un peu... Il s'agace. Il rejette la tétine, il rejette le bib. Donc c'est ni de la faim, ni de l'envie de sucion. Par contre, il m'a chouillé beaucoup, beaucoup, beaucoup ses doigts. Et il bave beaucoup. Il s'énerve. Il s'énerve sur les poings. Ouais ! Ah ouais ! Non mais alors ! Il s'est énervé, il bave. Il m'a bavé sur tout le pull. Oh ! Ah re ! C'est pas vrai ! Mickaël ! Mais c'est interdit, ça ! Oh là là ! Elle avait raison, lourdesse, hier. Elle me disait « Maman, le lit, il intéresse Mickaël. Il faut faire attention. » Et moi, je disais « Mais non, il n'aura jamais le courage de sauter. Tu parles. C'est un chat. J'ai tendance à l'oublier. » « Je sais bien que c'est pour être copain. Je sais bien que toutes ces choses de bébé t'intéressent et t'ont toujours intéressé. » « Mon beau Mickaël, même autant de poupies. Je le sais bien. » Qu'est-ce qu'on en pense, nous ? Ah 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 ! Tu t'excites ? Je m'excite ! Je m'excite ! Je m'excite ! Regarde le chien chien. Oh ! Coucou ! Coucou ! Je m'appelle Théo. Jouons ensemble ! Il a dit « Coucou » comme maman ! Remue le popotin trois fois ! Oula ! Un, deux... Puis lui, il n'a plus de pile. Et c'est déjà l'heure de préparer le repas. Donc, ça mijote, ça mijote. C'est le fameux poulet mafait au brocoli. Brocoli que je suis allée chercher en trombe. Là, vite fait. Alors, de pointe en plus, j'étais dégoûtée. Parce que c'est vrai que j'avais oublié de le prendre sur ma liste de courses. Donc, j'ai foncé pour aller en récupérer. Là, je vais laisser mijoter. Alors, j'ai mis beaucoup d'eau. Histoire de bien faire compoter, en fait, les brocolis. Le but, vraiment, c'est qu'ils soient limite fondants. J'ai bien dit limite. Je ne les veux pas fondants, mais presque. Comme ça, l'eau va s'évaporer. Ça va un petit peu lier la sauce, du coup, avec le, comment dire, le brocoli qui aura un peu fondu, on va dire ça. Et à la toute fin de cuisson, en fait, je vais rajouter ma pâte d'arachide. Je ne la mets pas avant parce que j'ai déjà fait ça une fois. Mais je te vois, mon petit monsieur. Je la mets en tout dernier feu éteint parce qu'une fois, je l'ai mise en cuisson. Et j'avais fait sortir tout le gras. Et là, du coup, j'ai fait des petites pommes de terre comme ça que je vais faire frire. Et re-coucou, on se retrouve du coup le lendemain. Hier, je n'ai pas été capable de continuer à filmer parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Et j'avais plus le code. Vous savez, quand vous rallumez votre téléphone, du coup, il manque le code. Je ne le connaissais pas. Donc, voilà, le temps qu'on retrouve le papier et compagnie, ça a été galère. Je suis avec Aaron qui est en pause déjeuner. Le petit bonhomme ici, il fait son dodo. Et moi, du coup, j'étais en train de faire un petit peu d'organisation, comme d'habitude. Un peu de truc créatif parce que je ne me sentais pas trop de m'activer. Je vais voir cet après-midi si je m'en sens capable. J'aimerais bien ranger la maison, donner un coup de propre, faire en sorte que ce soir soit impeccable. Parce qu'il ne fait pas très beau. Il pleut pas mal. Bon, là, ça va. Mais moi, quand il pleut, évidemment, j'aime bien quand dans la maison, c'est cocooning. Voilà. Du coup, il faudrait que je trouve la force de faire quelque chose. Du coup, je vous ai dit, je suis en pleine organisation, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà montré sur Instagram. C'est une liste de documentaires, en fait, que j'ai déniché sur YouTube qui vont me servir de support pour faire travailler un petit peu mon fils pendant les grandes vacances d'été. Donc, ce sont des reportages que je trouve intéressants. Alors, j'ai un petit peu fait en fonction du programme scolaire qu'il aura en sixième. Je ne sais pas si je l'ai noté sur cette liste-là ou sur celle que j'ai. Ouais, s'il y a un petit peu des trucs. Donc, j'ai fait en fonction du programme qu'il aura en sixième. Et j'ai fait en fonction de ses centres d'intérêt aussi. Et des choses que je pense qui peuvent être intéressantes. Lui, il ne le sait pas encore que c'est intéressant. Et voilà, j'ai une autre liste, du coup, sur mon téléphone. Et le but, c'est de lui faire un planning, finalement, avec un peu de travail. J'expliquais, du coup, sur Instagram que, du coup, les carnets de vacances et compagnie, ça va un moment, mais en fait, les gosses, ils se lassent assez vite. Donc, pour essayer de faire du travail, surtout au niveau culture générale et non-abrutissement, je trouvais que ça pouvait être sympa. Et je pense qu'il va être volontaire. Ce qu'il faudra que je fasse aussi, c'est avec mon logiciel, lui préparer des fiches que je vais imprimer ensuite. Des genres de fiches de compréhension pour voir s'il a bien compris ce qu'il a regardé. Qu'est-ce qu'il a aimé ? Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé ? Pourquoi pas donner une note au reportage, nous expliquer le pourquoi, enfin, du travail, quoi ! Et ici, du coup, c'est un bullet journal que j'ai acheté à mes enfants et j'ai décidé de m'en prendre un parce que ça m'a trop donné envie. C'est un bullet journal, genre de carnet de voyage, vous voyez, carnet de vacances, carnet de voyage. Donc, ce qu'on a fait dedans, ça nous a déjà coûté une petite séance d'essai ensemble. Vous voyez, on a noté 1er juillet, 2 juillet, 3 juillet, etc. Et ce, jusqu'au mois d'août. Vous avez aperçu quelques pages décorées, donc notamment 1er juillet. J'ai dessiné une petite photo instamatique avec une croix, avec des cierges, etc. Parce que ça, ça va être la page, du coup, de son baptême. Et pour le baptême, à l'intérieur, je réaliserai une petite aquarelle, je pense. Certainement la tête en train d'être baptisée. Si jamais il y a une photo, je la reproduirai en aquarelle. Avec de la place pour noter le récit de cette journée. Et du coup, on a aussi la page de derrière qui compte, finalement. Donc, on verra si ce sera de la place pour écrire ou pour dessiner. Ah oui, j'ai fait le 8 août. Parce que le 8 août, sur mon planning, que vous n'êtes pas au courant. Si, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Non, si, je vous en avais parlé. Mais je ne vous avais pas montré le planning que j'avais fait. En fait, j'ai planifié, je vous le montre ici. J'ai planifié nos vacances sur 2 mois. Et chaque jour, il y a quelque chose. Et à la date du 8 août, je m'étais dit qu'on allait se poser avec les enfants. Et qu'on allait faire les achats, du coup, de la rentrée scolaire. Et en fait, j'ai fait un petit papier comme ça que j'ai collé. Et dedans, vous voyez, j'ai commencé à noter les choses que les enfants auraient probablement besoin. Donc, il y a encore des trous. Vous voyez, de la place, là, là, là. Et des petits trous pour noter des fois les chiffres. Et ça, ça va me servir pour, tout simplement, pour faire les achats le jour J. Et l'autre page que j'ai décorée, voilà, le 27 août. Vous voyez, là, j'ai fait des petits carrés, encore une fois, pour faire des aquarelles, je pense, avec un peu de déco. Parce que le 27 août, c'est l'anniversaire de David. Et je pense qu'il va y avoir des choses... Voilà, c'est une page particulière, donc je la prédécore. Du coup, le but de ces carnets, finalement, ça va être de les occuper chaque jour, en plus de tout ce que j'ai déjà prévu pour eux, de les occuper parce qu'ils auront toujours... Enfin, Ron sait écrire parfaitement, donc il saura écrire sa journée, raconter ce qu'il a aimé, moins aimé. C'est un peu le rendez-vous de la fin de journée, vous voyez, pour faire un genre de retour au calme quand on a fait pas mal de choses. Donc voilà, ça pourrait les occuper pendant au moins une heure, peut-être, je ne sais pas, parfois plus. Ça dépend de la motivation de l'enfant. Et surtout, ça permet d'avoir un support à souvenir. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va passer tous la même journée, on va tous faire la même chose, mais en fonction des points de vue, la journée se sera passée différemment. Par exemple, un enfant pourra dire, moi, je me suis ennuyée aujourd'hui. Et le parent, vu que je me suis fait un bullet journal, moi aussi, pourra dire, ils ont été infernaux. Aujourd'hui, je n'ai pas été capable de les gérer. Et voilà, ça fera un parallèle assez drôle, mais c'est surtout que chacun aura ses souvenirs. Deux vacances. Donc, faire ça chaque été, moi, ça me paraît être une bonne idée. C'est la première fois qu'on essaye. On verra bien si ça en vaut la peine ou non. Regardez. Regardez, c'est reparti. Je bouffe mes petits doigts. Et je mâchouille toutes mes forces. Bon, écoutez, je vais conclure ce vlog ici. Voilà, oui, je pense que je vais l'arrêter là. Je voulais faire sur un jour de base. Et puis là, je suis en train de m'étaler sur plus. Et ça devient déstructuré, je trouve. J'espère que je vous aurai donné quelques idées, que ce soit au niveau des courses ou que ce soit même au niveau des activités, de ces petites choses à faire. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada